Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les termes évaluatifs. Les termes évaluatifs sont très utiles à l'écrit comme à l'oral pour exprimer un jugement. Ce jugement peut être positif ou négatif sur quelqu'un ou sur quelque chose. Ils traduisent les connotations du locuteur. On les trouve plus particulièrement dans les textes descriptifs et argumentatifs, notamment par exemple les critiques de livres, les films, les spectacles, les compétitions sportives, dans les restaurants ou dans les publicités. Si le lexique vise à souligner les qualités, on parle de termes mélioratifs et s'il souligne les défauts, il s'agit de termes péjoratifs. Les termes évaluatifs peuvent donc être des noms, des adjectifs, des verbes, des adverbes ou encore des figures de style peuvent exprimer un jugement amélioratif ou péjoratif, en particulier l'hyperbole, qui accentue soit les qualités, soit les défauts. Par exemple, cet hôtel est un petit coin de paradis. L'hyperbole, un petit coin de paradis, accentue les qualités de l'hôtel. Cet hôtel est un bouge nauséabond. Un bouge nauséabond fait ressortir au contraire les défauts de l'hôtel. Il existe également des suffixes et des préfixes évaluatifs qui sont porteurs de sens, porteurs d'un jugement, mélioratif ou péjoratif. Par exemple, les préfixes d'origine grecque hyper, super, méga soulignent l'intensité. Dans le langage courant ou familier, ils sont souvent employés avec une valeur méliorative voire hyperbolique. Par exemple, hyper émotif, hyper doué, super bénéfice, une méga fête. En revanche, certains suffixes peuvent être diminutifs, et ou et, comme un jardinet ou simplet, ou peuvent être péjoratifs, comme les suffixes âtre, haut, as, assez, aillé, aillon, ichon. Par exemple, verdâtre, rougeau, jaunasse, rêvassé, écrivaillon ou folichon. Merci de votre attention, nous allons faire plusieurs exercices en classe pour être sûr que vous avez bien tout compris. N'hésitez pas à les apprendre, à les réutiliser dans vos rédactions.